Bonjour, c'est Christophe Jamier. Je viens vers vous. Vous êtes certainement dirigeant de votre entreprise ou vous êtes DRH, vous êtes responsable de votre équipe. Et puis, vous avez une stratégie d'entreprise qui consiste effectivement à conquérir les marchés étrangers. Alors, cela dit, c'est une excellente initiative. Il y a de quoi être enthousiaste. C'est parce qu'effectivement, l'avenir de votre entreprise va décupler son chiffre d'affaires. Aussi, ces activités vont se multiplier. Cela dit, êtes-vous bien suffisamment armé pour conquérir ces marchés-là ? Alors, il y a plusieurs stratégies, mais la première, à mon sens, elle est humaine. Est-ce que sur le plan humain, vous êtes prêt à conquérir ces marchés-là ? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Pour ma part, déjà, la première, en dehors du fait qu'effectivement, vous allez exporter une technique, une technicité, il y a l'aspect du langage. Est-ce que vous êtes armé ? Est-ce que vos équipes sont armées ? Est-ce que vos fers de lance commerciaux sont armés sur la pratique de la langue anglaise ? Et c'est un point crucial, capital. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, avant d'envoyer vos cadres sur ces marchés et puis rencontrer vos prospects, il va falloir impérativement que vous vous échangez, qu'ils échangent par l'oral et par aussi l'écrit, les mails. Donc, il va falloir que vous vous exprimiez dans la langue de Shakespeare. Et ne comptez pas sur vos prospects pour s'adapter à vous, bien entendu, et vous le savez d'ores et déjà. Et puis, une fois sur place, il va falloir enfin échanger, faire connaissance, se présenter, présenter l'entreprise, présenter les produits de son entreprise ou présenter aussi son savoir-faire. Alors, ça va être compliqué de faire si on ne parle pas la langue de son prospect. Voilà, c'est une condition sine qua non pour garantir la réussite d'une démarche commerciale. Parler la langue de son client ou de son prospect. Donc, j'ai développé une formation en anglais, tout simplement, qui peut être configurée modulable en fonction des besoins propres à votre entreprise avocale par rapport au niveau qu'ils ont déjà actuellement. Et non seulement au niveau qu'ils ont déjà, mais aussi par rapport à l'activité même de votre entreprise. Voilà. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus technique. On n'a pas besoin forcément d'un anglais absolu, général, global et être bilingue comme un anglais de souche. Donc, vous avez certainement des besoins très pointus, très précis, qui doivent être adaptés à la configuration de vos objectifs à venir. Et donc, effectivement, j'interviens dans ce cadre-là. Alors, j'ai développé une formation spécifique. Je vous invite à venir me retrouver sur mon site que vous retrouvez ici, tout simplement pour que nous puissions en parler. Sur ce, je vous souhaite bien des choses. Et je vous dis à bientôt.